Salut tout le monde, dans les évolutions au niveau de Blender 3.0, cette fois-ci on va se pencher sur l'option, ou la fonction Shadow Terminator. Alors vous pouvez le voir ici, toujours pareil, si vous regardez au niveau de Download, avec les explications sur la version 3.0. Vous pouvez voir ici qu'on a un petit curseur qui vous montre une petite différence. Je vous avouerai qu'elle est subtile, mais je l'ai trouvé très intéressante, surtout pour ceux et celles qui cherchent à faire du low poly. Vous pouvez voir ici que, vous voyez, on a une espèce d'artefact, et ça, c'est le soleil, enfin c'est l'ombre, pardon, qui est par rapport à votre forme, et comme il y a des triangles, il y a des artefacts assez bruts de pommes, on va dire, qui ne sont pas trop subdivisés, et bien automatiquement, on voit ce genre de choses. Grâce à la version 3.0 de Blender, on peut maintenant éviter ce genre de problème. Donc je vais vous faire différents exemples, puissiez voir ce qui se passe. Donc là, je me retrouve avec mon fameux cube et tout l'ensemble, je fais un Shift A. Alors avant, je vais vous mettre les raccourcis clavier. Shift A, on va mettre un plein, on va agrandir un peu celui-ci. Lui, je vais faire un GZ1 pour le monter un peu, et on va faire un CTRL 2. CTRL 2, c'est pas mal. Votre élément est faceté. Donc là, maintenant, on a quoi ? On a une lampe, on a tout ce qu'il faut. Bon, je vais me mettre ici. Donc je suis sur la version 2.93.6. Donc là, je vais faire ensemble, par exemple, lui mettre une couleur. Ce que je veux vous montrer, c'est la différence qu'il va y avoir entre la version 2.93 et la version 3.0. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas de différence. Pourquoi est-ce que celui-ci est encore faceté ? Donc on peut faire bouton de rond de la souris, Shed Smooth. Et on va déjà voir... Alors, est-ce qu'on voit encore quelque chose ? Je ne suis pas sûr. Pourquoi ? Parce que je suis encore sur le moteur de rendu Heavy. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que ce problème qu'on le rencontre, qui est récurrent, est par rapport au moteur de rendu Cycle et non Heavy. Heavy, on pourra s'arranger différemment. Donc là, je vais sélectionner Cycle. Et vous voyez, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, on voit bien ici des gros artefacts qui fait que, si je me mets ici en mode Wireframe, vous voyez, il n'y a rien pourtant. Mais on voit bien ici des gros artefacts qui apparaissent. Parce que là, vous êtes en moteur de rendu Cycle. Et lui, comme c'est du low poly, il ne sait pas bien gérer les ombres. D'où la fameuse fonction Shadow Terminator. Regardons un autre exemple. Voilà, donc là, je vous ai mis un autre exemple. J'ai défini tout simplement, j'ai créé un personnage. Et je vais vous montrer que c'est exactement le même principe. Donc, j'ai mis un plein, un petit personnage, et ainsi de suite. Ici, je vais cliquer au niveau du moteur de rendu Viewport Shading. Est-ce que je vous ai mis un raccourci clavier ? À mon avis, il n'y a pas besoin, mais bon. Donc là, on peut voir qu'il y a le moteur de rendu Cycle. J'ai laissé tel quel. Et vous pouvez voir qu'on rencontre bien, là aussi, vous allez voir que, vous voyez, on a bien des gros artefacts qui apparaissent ici. Donc malheureusement, par rapport à la version 2.93, ce n'est pas possible de modifier celui-ci. Sous Revive, on va pouvoir un petit peu jouer sur les Shadows, mais sur Cycle, ça ne va pas être possible. Regardons maintenant la même chose sur la version 3.0. Je me mets en temps réel pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Alors ici, vous allez vous apercevoir qu'on a toujours des artefacts qui apparaissent. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, je ne vous ai pas encore montré les options. Quand vous cliquez sur l'objet, ici, vous avez le fameux propriété de l'objet. Et vous avez un nouvel onglet qui apparaît qui s'appelle le Shading. Et là, vous allez retrouver l'information qui s'appelle Shadow Terminator. Celui-ci, en fin de compte, va travailler par rapport à votre type de Trigang ou alors est-ce qu'ils vont être plus ou moins importants. Vous allez vous apercevoir qu'on va pouvoir travailler. En général, moi, je mets une valeur ici de 0.10, ce qui permet de pas mal atténuer. Vous voyez de suite qu'on a quand même quelque chose de bien plus agréable. Ici, vous aurez ce qu'on appelle le Shadow Offset. Le Shadow Offset va faire en sorte de pouvoir assombrir ou éclaircir par rapport à votre Shadow, ce qui veut dire l'ombre, tout simplement. Vous voyez, la grosse différence qu'il va y avoir, on va dire, entre la version 3.0 et 2.93, c'est que vous allez pouvoir, quand vous allez travailler sur des systèmes low poly, là, je vous le remets comme si on était à la version 2.93, vous voyez, tous ces trucs étaient très moches. En mettant ici 0.10, alors vous allez pouvoir monter un peu plus, pour exemple, pour avoir quelque chose d'un peu plus, vous voyez. Mais n'allez pas trop loin. En général, 0.10, c'est une valeur assez intéressante qui vous permet de vraiment effacer pas mal de Shadow au niveau des artefates qui étaient vraiment, ça faisait très moche. Là, on arrive à avoir un système low poly, enfin un objet low poly, qui nous permet de rendre le truc beaucoup plus agréable à la visu. Voilà, écoutez, je souhaite vous une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501